Une vie, ça, une fin, c'est peut-être ainsi que vous auriez pu commencer la lettre ouverte à Brigitte Macron, Jean-Luc Romero, Michel, puisque vous adressez cette lettre à la Première Dame de France, hashtag « Ma mort m'appartient », pour revenir évidemment sur ce débat autour de la fin de vie, autour de l'euthanasie, débat qui n'est pas réglé encore en France. On le voit d'ailleurs avec de nombreux cas dans l'actualité. Encore cette semaine, je vais essayer de retrouver la déclaration du pape même, le pape François à propos de Vincent Lambert. On a évoqué son cas la semaine dernière dans cette émission même parce que le nouveau professeur du CHU de Reims a décidé qu'il fallait arrêter les soins. Les parents, on le sait, très catholiques, intégristes, eux souhaitent continuer à ce que leur fils soit maintenu en vie. Le débat continue et le pape s'en est mêlé. Mercredi dernier, un nouvel appel solennel en faveur du maintien en vie de Vincent Lambert. « Je voudrais attirer de nouveau l'attention sur Vincent Lambert. Je vous l'ai répété et confirmé de manière forte que notre devoir est de tout faire pour protéger la vie. » Vous, vous pensez quand même un peu le contraire. Et le fait que le pape se mêle à nouveau de ce débat, ça ne tombe pas bien, j'ai envie de dire. Non, mais je veux dire, c'est affaire d'abord très très compliquée. C'est une famille qui se déchire. Tout simplement d'abord parce qu'on n'a pas fait la bonne loi en France. En Belgique, ailleurs, il n'y aurait pas d'affaire comme ça. Puisqu'en Belgique, vous savez, Vincent Lambert, son problème, c'est qu'il avait dit qu'il ne souhaitait pas rester dans cette situation s'il se retrouverait dans le coma. Mais il ne l'a pas écrit. Et donc c'est sa femme et la majorité de ses frères et sœurs qui aujourd'hui défendent sa volonté. Et puis en face, c'est sa mère, ses parents, qui ont une autre conception des choses, sont aujourd'hui en train de se battre devant les tribunaux. Et c'est tragique en soi. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont dans des situations terribles et à qui on oblige à vivre le plus longtemps possible. Alors que je rappelle quand même, on est dans une république laïque. Alors république laïque, ça veut dire qu'on respecte les religions. Ils sont respectés. Mais il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible. Et notamment dans la souffrance. Et c'est là où il est étonnant ce débat. Enfin moi, en tout cas, qui me sidère. C'est pour ça que j'ai voulu interpeller la première dame. Parce qu'interpeller la ministre de la Santé, aujourd'hui, ça paraît quand même un peu difficile. Parce qu'elle est contre. La Muzin, elle, elle est contre. Le fait qu'on revienne sur la loi Léoné. Elle a le droit d'être contre. Sauf que le président de la République, et il respecte ça, a décidé qu'il y avait en ce moment... Vous savez, il y a un débat citoyen. Les Français, tout le monde, chacune et chacun d'entre nous, vous pouvez vous exprimer sur un site. Et ça va se terminer dans une quinzaine de jours le 30 avril. Et donc, si on veut écouter les Français, on les écoute jusqu'au bout. C'est quand même un peu ennuyeux qu'on ait quand même une ministre de la Santé qui, toutes les semaines, fasse des interviews pour nous dire à quel point elle est contre. Et je vous dis, elle a le droit. Mais qu'elle écoute au moins les Français. Sinon, c'est pas la peine de dépenser des millions comme ça et de faire des débats citoyens qui servent à rien s'ils sont décidés d'avance. Alors, en tout cas, vous vous adressez à la première dame de France parce que vous l'expliquez. D'ailleurs, dans ce livre, ce sont souvent les femmes qui ont changé les choses sur les sujets sociétaux, en tout cas. Et vous dites à la présidente de la République, ça va tenir en cinq mots ce que j'ai à vous dire. « On meurt mal en France ». Parce que là, évidemment, on a, j'allais dire, évoqué un cas extrême. Mais il s'agit d'un accidenté de la route, Vincent Lambert, jeune. Alors qu'évidemment, on pense aussi à ceux qui meurent dans les maisons de retraite qui refusent de s'alimenter, de s'hydrater parce qu'ils préfèreraient partir. Mais on leur refuse le droit de partir. Et ça, on va dire que c'est peut-être même le cas le plus fréquent, évidemment. Ben oui. D'ailleurs, je l'explique. Je suis pas le seul. Tout le monde le dit. Même M. Léonetti, qui a été le père des trois lois que nous avons ces dernières années, dans son dernier rapport, reconnaît que dans un certain nombre d'EHPAD, on force des personnes à se soigner alors qu'elles ne veulent plus. C'est pour ça que vous assistez des fois à des choses tragiques. Ces gens s'arrachent les perfusions, arrêtent de s'alimenter, arrêtent de s'hydrater. Tout le monde constate que ça a lieu. Et il n'y a rien. Les trois dernières lois, il n'y a pas un article sur les EHPAD. Pas un article sur les EHPAD. Est-ce qu'on s'occupe de la formation de ces personnels qui sont quand même totalement abandonnés à eux-mêmes ? Je parle pas des aidants qui sont à côté et puis des personnes qui sont dans ces situations. Si la majorité d'entre nous, on veut mourir jusqu'au bout, et c'est vrai, eh bien, on doit être respectés. Mais ceux qui n'en peuvent plus, et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est d'imposer rien à personne, mais qu'on arrête de nous imposer des choses qui sont surtout, au final, des choses religieuses. Aujourd'hui, les gens y fuient pour aller mourir à l'étranger. En Suisse, en Belgique ? Eh oui, c'est quand même une aberration. À une époque, les femmes devaient fuir pour se faire avorter à l'étranger. Alors c'est celles qui avaient de l'argent aussi. Il faut quand même pas l'oublier. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils font comment ? Eh bien, je l'explique dans le livre. On a aujourd'hui l'un des plus forts taux de suicide de la zone OCDE chez les personnes âgées et chez les grands malades. Et moi, je pense qu'il faut une loi qui mette la volonté de la personne au centre de la décision. Et ça changera tout. Si elle veut vivre le plus longtemps possible, elle pourra. Je raconte dans ce livre les dérives qu'il y a dans ce pays. On n'en parle jamais. Ça, ça n'intéresse personne. Parce que les dérives, ce n'est pas dans les pays étrangers. Où il y a l'euthanasie, c'est chez nous. Où on aide des gens qui n'ont rien demandé. Il y a des milliers de personnes qui ont des produits laitaux et qui n'ont rien demandé. La seule chose n'a plus étonnante, parce qu'au fond, je connaissais évidemment la loi Leonetti. On l'avait même reçue il y a quelques années quand il a modifié cette loi. Elle a été modifiée deux fois. En fait, il y a eu trois lois. Donc deux fois puisqu'il y a eu trois lois. Elle a été modifiée deux fois. Donc j'avais raison. Elle a été modifiée deux fois puisqu'il y a eu trois lois, Leonetti. Et donc, monsieur Leonetti, on ne l'a pas comme ça l'animateur, attention. Et donc, ce qui est étonnant, et ça je l'apprends grâce à votre livre, c'est d'abord un, il est contre lui. Alors pourquoi on confie une loi à quelqu'un dont on sait dès le départ qu'il est contre ? Première chose. Et vous soulignez aussi le fait que c'est d'autant plus étonnant qu'on lui demande à chaque fois de modifier à lui sa propre loi. On devrait faire appel à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ça qui est terrible. Vous imaginez, vous faites une première loi en 2005. On voit qu'elle ne fonctionne pas. Il y a l'affaire Chantal Sébier, rappelez-vous, cette femme qui avait un cancer du sinus qui, non seulement lui dit qu'elle était en fin de vie. Nouvelle mission Leonetti. Et on lui demande d'évaluer sa propre loi. Vous savez, si on vous demande d'évaluer votre émission, vous allez dire qu'elle est nulle ? Non, elle est très bien. Voilà, voilà. Et bien la même chose. Et puis, quelques années plus tard, le président Hollande, qui là-dessus n'a pas tenu son engagement, veut changer la loi, ce qui est quand même bizarre. Si ça marchait si bien, pourquoi on nous fait encore une troisième loi ? Macron l'a un peu euthanasié quand même, Hollande. Oui, mais ça, c'est autre chose. On en parlera tout à l'heure avec votre invité. Mais enfin, si ça marchait si bien, pourquoi on a besoin de faire une troisième loi ? Et on demande encore au même de le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu démontrer dans ce livre, par neuf exemples, l'échec de ces lois-là, qui sont toujours dans la même logique. M. Leonetti a fait avancer des choses. Il ne faut pas du tout être caricatural. Mais c'est surtout des lois qui ont permis de donner des droits aux médecins, de régler quelques devoirs aux médecins. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne met jamais vraiment celui qui meurt au centre de la décision. C'est toujours ceux qui sont autour du lit. Et c'est ça, le problème. Et il faut entendre les gens. Il faut entendre les souffrances. Vous savez, quand on a vécu... Moi, j'ai connu les années SIDA. J'ai vu mourir plein de mes amis très jeunes, qui hurlaient, qui demandaient de partir. On ne les entendait pas. On refusait même de leur filer de la morphine en disant que ça allait accélérer leur mort, alors qu'il leur restait quelques jours. Mais quand on voit ça, comment on peut rester insensible à ça ? Je vous dis, on a le droit d'avoir des convictions. Moi, je respecte les convictions religieuses. Mais on ne peut pas imposer à ceux qui souffrent de devoir mourir sur les conceptions, d'autant que la loi aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe ? Parce qu'on a quand même quelque chose dans cette loi. La sédation terminale. Alors, ils l'appellent le plus gentiment. Mais moi, je vous dis que ça commence la réalité. On vous endort. Vous n'allez jamais vous réveiller. Donc déjà, il faut m'expliquer la différence entre une euthanasie. La différence, c'est que si, par exemple, vous êtes très, très vieux ou très malade, vous allez mourir en quelques heures. Ça fonctionne très bien. Parfait. Sauf que si vous avez un cœur solide, si vous êtes jeune, ça peut durer trois semaines. Et je me souviens, M. Léonetti, que vous aviez accueilli ici, vous aviez dit, vous lui aviez posé la question, mais on ne souffre pas. Il avait dit non, non, on ne souffre pas. Il n'existe ni en France ni dans le monde qui prouve qu'on ne souffre pas. En tout cas, ces gens-là, ils ont des escarres, ils s'étouffent, ils ont les visages tuméchiés au bout de plusieurs semaines. Et donc, c'est une espèce de mort à petit feu. C'est une souffrance dont on est sûr. C'est pour ceux qui sont là et qui voient la personne qui a demandé à partir. Donc, on leur dit, la sédation, c'est une solution dans certains cas. Mais je vous en prie, pour des gens très malades, donnez-leur la possibilité de partir entouré des leurs, en quelques secondes, sans souffrance. Un débat passionnant, Yann Moix, Christine Angot. Yann, c'est toi, Christine Angot. Vier chose. J'aime beaucoup Jean-Luc Romero. Ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, sans se voir souvent. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est toujours très engagé, très franc. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le message est toujours clair. C'est une personnalité qui compte et pour qui le militantisme n'est pas juste un mot à la mode. Alors, je suis d'accord à 100% avec ce livre. D'abord, parce qu'il y a une hypocrisie totale. La réalité en France est la suivante. On accepte la mort comme conséquence de quelque chose. On appelait ça les soins palliatifs. Puis ensuite, c'était la sédation. La sédation, c'est donc un système dans lequel on finit par mourir. Parce que la mort est quasiment un effet secondaire du traitement. Or, la mort est quelque chose qui n'est jamais au second plan. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de philosophes, dont Heidegger, ont une analyse d'une très grande fulgurance intellectuelle sur la mort. Heidegger dit, il ne faut jamais confondre la mort et le décès. Ce n'est pas la même chose. La mort est une possibilité que j'ai à chaque seconde de ma vie. Il y a une phrase très claire de lui. Il dit, la mort, au sens le plus large, est un phénomène de la vie. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, la mort est en nous. On vit et on meurt à chaque seconde. Le problème, c'est le décès. C'est-à-dire le terme final de la vie. Le point final de la vie. Et ce point final de la vie, je trouve inouï. Que d'un côté, avec le transhumanisme, on a le droit de dire, ma mort va être retardée. Ça, on l'accepte. Et on paye pour ça. Mais quand c'est pour faire en sorte que ma mort soit convoquée plus tôt et non pas plus tard, là, ça choque tout le monde. Si c'est ma mort, j'ai le droit de la regarder en face et non pas de biais. Parce que la sédation, c'est mourir de biais. Et on ne meurt jamais de biais. On meurt en face. Et on doit toute sa vie regarder la mort en face quand on vit. À chaque instant, je peux mourir. Mais au moment où on sait que ça va être l'instant final, c'est-à-dire que là, c'est plus une possibilité. C'est effectivement une mort qui arrive. Là, le moindre dérespect par rapport à celui qui va affronter la mort, c'est de lui laisser regarder cette mort en face. Ne pas tricher. Le grand moment de vérité, pour ça, il n'y a pas besoin de religion. Georges Bataille a écrit toute sa vie sur le fait qu'il fallait voir en face tout ce qui était impossible. Le grand impossible, le grand rendez-vous de la vie, qui s'appelle la phase terminale, la phase finale, si en plus, on ne vous permet pas de le vivre, et donc de le choisir, c'est tout simplement, non pas un manque de respect pour la vie, mais un manque de respect pour la mort, qui est une composante fondamentale de l'existence humaine. Dès qu'on arrive au monde, la possibilité de mourir est déjà inscrite. Donc, laissons mourir les gens, c'est-à-dire laisser les vivre du début jusqu'à la fin. Très beau discours. Christine Angot. Moi, je trouve que c'est important, un livre comme ça, c'est parce qu'il y a une description claire de... Quand vous dites, on meurt mal en France, bon, ben voilà, c'est notre pays. Donc voilà, là, maintenant, on sait. On sait clairement, on s'est écrit, vous l'avez écrit noir sur blanc, donc on sait ça. Vivre dans la souffrance, c'est pas possible. Mourir comme ça, c'est... Bon, même si je peux comprendre très bien que ce soit angoissant, déjà qu'on décide de tout, on décide quand on veut avoir des enfants, on décide quand on n'en veut pas, voilà, on décide de tout. On décide de divorcer, on décide de tout. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, c'est lourd aussi. Donc, qu'il reste encore la mort, mais jusqu'à présent, on décide pas. Donc je comprends qu'on puisse s'y accrocher. En même temps, évidemment que cette question de la souffrance, c'est... Il faut arriver à faire des progrès là-dessus. Et vous parliez tout à l'heure de l'avortement, mais il y a aussi la question de l'accouchement. Pendant combien de temps, la question de la péridurale, c'était... Oh ben non, il fallait pas de péridurale parce que c'était beaucoup mieux naturellement. Bon, combien de temps ? Alors, en tout cas, moi, après avoir lu votre livre, j'ai essayé de... Évidemment, je me suis renseignée de tout ça et j'ai appris quelque chose que vous, vous savez forcément, mais que moi, je ne savais pas. J'ai appris qu'il y a une association qui est présente dans absolument toutes les unités de soins palliatifs en France qui s'appelle JALMALV. Ça veut dire « Jusqu'à la mort, accompagner la vie ». Alors, naturellement, ils s'en défendent. C'est une association qui dit qu'ils ne sont pas catholiques, intégristes, mais enfin, qui ont quand même des options en tout point identiques. Et ce sont des bénévoles qui pensent qu'il faut être dans les soins palliatifs à tout prix. Et que c'est Dieu qui choisit la date de la mort. Bon, très bien. Je veux dire, on a tout à fait... Moi, c'est un truc que je respecte tout à fait. Mais enfin, à partir du moment où ils sont présents dans tous les services de soins palliatifs, et ils sont présentés aux malades par le chef de service de l'hôpital. Donc, ce sont des gens qui sont incurables. À partir du moment où il y a des incurables dans un lieu, cette association vient et fait intrusion dans leur vie. Quand le chef de clinique s'en va, le patient est tout seul avec ces gens-là qui leur explique qu'ils ont pris la décision d'arrêter, d'avoir une sédation, etc. Mais est-ce qu'ils sont bien sûrs ? Il n'y a rien de plus beau que la vie, etc. Donc, c'est ce discours-là sur des gens extrêmement affaiblis qu'on leur présente et qui sont introduits absolument dans toutes les chambres et qui apportent aussi... C'est un lobby, en fait. Et qui apporte également... Il y a un foyer pour les familles et ils financent un certain nombre de choses dans ce foyer pour les familles, comme les tasses à café, les fauteuils, les tables, etc. Ce que raconte Christine Angot, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a une association, comme elle dit, qui fait le lobby inverse ? Il y a, bien sûr. Évidemment, Jalmaf ne défend pas la même chose, mais chez Jalmaf, vous en avez quand même des différentes. Vous avez des gens qui sont plus ouverts, d'autres qui sont très religieux. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on a un mal fou à entrer dans ces hôpitaux-là parce que quand on nous voit, on a l'impression qu'on va arriver avec un couteau ou une pilule... Alors qu'eux, ils sont introduits très librement. Alors que moi, je vous le garantis, moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant de la liberté et du choix. Moi, je veux pouvoir choisir d'abord parce que je doute. Parce que vous, vous savez ce que vous allez vouloir à la fin de votre vie ? Non. Ben voilà, on ne sait pas. Je pense qu'ici, autour de cette table, personne ne sait. Et je veux avoir tous les possibles. On y reviendra tout à l'heure. Lettre ouverte à Brigitte Macron. C'est passionnant. C'est un débat important. C'est chez Michelon. C'est signé Jean-Luc Romero. Michel. C'est un débat important.